Bonjour et bienvenue ici le Cibé, bienvenue sur la chaîne de la lecture, encore un échec cuisant, lamentable pour Square Enix qui décidément s'enfonce lamentablement. Je crois que les joueurs, les utilisateurs des jeux Square Enix, notamment vu le modèle économique vers lequel ils se tournent, commencent à leur dire non, ça ne nous intéresse pas, arrêtez, je trouve ça bien. Bon, alors ne crions pas victoire trop tôt, évidemment les joueurs continueront à être prêts pour des pigeons par d'autres compagnies et continueront à dépenser leur argent dans les micro-transactions des lootbox, du pay to win et autres. Mais bon, des fois on voit des petits éclairs comme ça, des petites lueurs au bout du tunnel et ça fait plaisir. Et là, c'est si honteux d'utiliser en plus une franchise qui est tellement aimée par beaucoup de joueurs qui sont très nostalgiques de ça et beaucoup de joueurs qui continuent à jouer au jeu. C'est la franchise des manas, évidemment, qui est très célèbre chez Square Enix, qui a participé au grand succès de Square Enix, à ce qu'ils sont aujourd'hui d'ailleurs. Bref, donc voilà. Mais là, un jeu qui le promis d'ailleurs de la série des manas qui ferme complètement. C'est un échec total pour Square Enix. Et Square Enix met officiellement fin à tout support pour l'un de ces jeux dérivés populaires après un peu plus d'une année complète de disponibilité, après un an seulement. On imagine évidemment que les joueurs qui ont joué et qui ont dépensé de l'argent dedans sont très contents de voir leur jeu disparaître juste quelques temps après qu'ils soient sortis, c'est fantastique. Et il ne se passera rien, il n'y aura pas de remboursement, même les joueurs qui ont dépensé récemment. Alors on prend l'argent et on se casse. Square Enix a officiellement fermé les serveurs de son jeu mobile dérivé. C'est un spin-off de la série des manas Echos of Mana, les Echos de Mana. Du coup, les Echos, ils partent pas de très loin. Après un peu plus d'un an sur le marché, cela en fait effectivement le premier de toute la série Mana à ne pas être disponible nulle part. À l'origine, une histoire dérivée parallèle de Final Fantasy, Secret of Mana a été publié par Square Enix en 1993, un jeu culte. Si vous n'y avez jamais joué, essayez-le, même sur l'émulateur. Bon, allez, c'est pas grave, mais il est disponible, il a été ressorti en plus, un peu modernisé. Alors il y a des puristes qui vous diront que c'est moins bien, mais bon, il est sur Steam aussi, il ne doit pas être très cher en même temps, bref. Et la série Mana qui a suivi est depuis devenue sa propre chose, couvrant plusieurs entrées de genre au cours des 20 dernières années. Secret of Mana, c'est un jeu qui restera dans beaucoup d'esprits. Le mien d'ailleurs, c'était un jeu, un des meilleurs JRPG de l'époque, c'était génial. Mais je l'ai refait d'ailleurs, il n'y a pas très très longtemps, il y a un an, je crois, avec ma femme. Parce qu'on peut jouer à plus de, il y a trois persos au principal, on peut jouer entre un et trois, c'est très sympa. On peut s'éclater, même à deux, partager les persos ou switcher. C'est vraiment un jeu génial. Il a vieilli, mais franchement, on s'éclate toujours autant. Notamment, la série a engendré plus de retombées que les entrées principales, dont quatre initialement lancées sur Android et ou iOS. Le dernier en date était Echoes of Mana, sorti le 27 avril 2022 en tant que RPG d'action. Un retour aux racines de la franchise, avec un modèle free-to-play et des microtransactions. Ça, ce n'est pas du tout un retour aux racines. C'est même un crachat dans la figure pour les fans. Parce qu'évidemment, il y a des gros fans de la série des manas qui ont dit « Génial, un jeu mana sur smartphone. Allez, on y va ! » Et c'est du gacha. C'est du gâché, surtout. Le gacha, c'est gâché. Tiens, ça fera un joli sur un t-shirt, ça. Je vous le donne, si vous voulez. Faites-en ce que vous voulez de ce slogan. Probablement, pour cette raison, c'est la seule entrée mobile qui n'a pas vu de sortie sur d'autres plateformes. Le 15 mai 2023, le compte Twitter officiel des Cause of Mana a officiellement déclaré que le jeu avait été arrêté. Ils se sont excusés pour la fin prématurée. Et ont remercié les joueurs d'avoir participé à l'aventure. Surtout d'avoir donné leur argent. Et oui, ils se sont excusés. Ah, ça ne coûte pas cher, les excusants. On est désolés. Allez, salut. Et n'oubliez pas de garder votre carte bleue pour le prochain jeu qu'on va sortir là bientôt. D'autant que Soirénix, maintenant, le futur, c'est NFT, Web 3.0. Avec leurs super jeux qui vont arriver, les trucs infâmes, en NFT. Bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est, mais ça ne donne vraiment pas envie pour le moment. Donc, ils ont remercié avec une peinture de Mousseline. C'est un personnage, Mousseline. Et du coup, on peut dire que finalement, le jeu a fini en purée. Donc, Mousseline, l'un des nombreux personnages jouables à débloquer du jeu. Je me suis toujours demandé des fois, quand il y a des noms comme ça, si, quand les mecs sortent des noms, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé de vérifier que le nom dans une langue, dans une des langues, dans un pays dans lequel il va sortir, ce n'est pas un truc infâme, en fait. Bon, Mousseline, ça va, c'est juste rigolo. Mais des fois, il y a des noms qui sont quand même assez bizarres. Bref. Donc, l'un des nombreux personnages jouables à débloquer du jeu. Le tweet comprenait également un lien vers le SweetScare Enix Bridge, rappelant au joueur l'annonce originale de fermeture. Accompagné de l'annonce d'une dernière vente de cristaux spirituels, le 13 février. Ils foutent de la gueule du monde. Non, mais attendez. On ferme. Mais n'oubliez pas notre dernière vente. Oui, mais on ne pourra plus les utiliser. Oui, mais ce n'est pas grave. Tu peux l'acheter quand même. Bien que le jeu obtienne des notes similaires à celles du port mobile, Secret of Mana, l'équipe a décidé de le supprimer en raison de la difficulté à maintenir des serveurs en place, décrivant le choix comme difficile. C'est juste qu'ils veulent se faire une marge, et qu'en 2023, quand la marge n'est pas suffisante, on ferme. On veut absolument la perle du jeu mobile et autre, qui va rapporter plein de pognon pour pas cher. Et quand ça ne rapporte pas assez, on supprime. Les joueurs qui veulent y jouer, qui s'amusent et qui ont dépensé, même si le jeu est rentable, je ne sais pas si il est rentable ou pas, mais même s'il n'est pas assez rentable, ça va fermer quand même. Les joueurs, on s'en tape complètement. Ce n'est pas très grave, d'autant que là, je pense qu'on doit taper dans le cœur des fans. Malgré le soulagement de quelques sceptiques qui auraient préféré une bonne prochaine entrée, la plupart des joueurs, dont les réponses semblaient un peu attristées par la nouvelle loi, en divers aspects du jeu, tels que son style artistique et les combats de boss, en particulier vers la fin. Beaucoup étaient reconnaissants que le jeu ait en fait atteint une conclusion d'histoire avant d'être arrêté, et attendaient avec impatience de revoir les personnages bien aimés. Oui, alors, ceux qui disent « Non, mais c'est bien de le terminer en fait, ce n'est pas terrible, on attend la prochaine. » Vous n'attendez pas un jeu gratos avec plein d'histoires dedans, des trucs super. Ça sera dans la même veine, les gars. Beaucoup étaient reconnaissants que le jeu... Non, je l'ai déjà dit, effectivement, ici. Voyant à quel point Square Enix n'a aucun problème à offrir un service de fans, fanservice, y compris pour la série Mana, il n'est pas sûr de dire que ses désirs seront satisfaits assez tôt. Encore une fois, s'ils font un truc sur Mana, ce sera dans la même veine du jeu du fanservice en essayant de retirer de l'argent. Ils vont juste essayer de tirer le leçon de pourquoi ils n'ont pas arrivé à se faire plein de thunes avec ce truc-là. C'est tout. Et ils vont essayer de faire des nouvelles mécaniques pour essayer de retirer encore plus d'argent qu'avant. Bref. Un commentateur a exprimé sa déception que ce jeu soit parmi les rares de la série et ne pas avoir de port ailleurs, le laissant effectivement perdu dans le temps pour les joueurs dévoués et inaccessibles à ceux qui l'ont manqué. Mais la série Mana n'était pas étrangère au remake et aux rééditions. Une autre façon de profiter de cet épisode mobile pour éventuellement venir à l'avenir. Ou pas. Franchement, j'ai beaucoup de doutes. Voilà. Et Cause of Mana est officiellement fermé le 15 mai 2023. C'est triste. Square Enix, qu'est-ce que vous faites ? Sérieusement. Cette boîte qu'on a tant aimée, qu'on a adorée, qu'on a adulée même, qui nous faisait rêver avec des jeux absolument fantastiques dans lesquels on passait des dizaines et des dizaines d'heures à s'éclater, à tout explorer et tout. et avec des musiques absolument fantastiques et tout. On rêvait en fait en jouant aux jeux Square Enix qui ont été vraiment complètement absorbés. Et là, c'est la déchéance totale. Bref. Allez. C'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501